Musique Claire et Harold en ménage, mais très vite des phénomènes étranges et inexpliqués s'accumulent dans leur appartement. Il y a quelque chose dans cet appartement. Tu peux aussi le tourner. Leurs voisins leur racontent la terrible histoire de cet endroit. On dit qu'il y aurait eu un triple mœur dans cet appartement. Alors qu'Harold est sceptique. Ce sont des croyances ridicules. Claire est terrorisée. Mais je ne reste pas une seconde de plus dans cet appartement. Harold parviendra-t-il à percer le mystère autour de leur logement. On en fait aller dingue cette histoire à la fin. Le couple résistera-t-il à cette épreuve paranormale ? T'arrêtes un peu de me parler comme si j'étais une débile. L'apprêté au gain, c'est la corde sur laquelle les escrocs aiment à jouer. Et ce n'est pas la seule. Ils jouent aussi sur la corde de la sensibilité et de la crédulité de leurs victimes. L'histoire d'aujourd'hui, une fois encore, va vous prouver l'imagination débordante de ces escrocs. Cette histoire est inspirée de faits réels. Claire et Harold sont originaires de Lyon. Pour la carrière d'Harold, directeur commercial, ils ont quitté leur région pour s'installer dans la capitale. Aujourd'hui, ils emménagent dans leur nouvel appartement Paris. Oh, merci. Désolée. Vous êtes les nouveaux voisins du 4e ? Oui, oui, oui. J'ai quelque chose pour vous. Vous êtes madame Georges, la concierge ? Non, 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 c'est gentil, mais non. Moi, je suis la voisine de palier, en fait, du 4e. Solène Maru. Bonjour. Bienvenue. Moi, je m'appelle Claire Carlon et voici mon mari. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Vous m'excuserez, je ne vous serre pas la main. Je suis plutôt chargée, là. Je comprends. Je peux vous aider ? Vous n'êtes pas trop lourd ? Non, non, ce n'est pas trop lourd. Alors, je vous aide. Non, non, je vous aide. C'est adorable. Merci. Ce jour-là, Solène nous a aidé à monter les cartons à l'appartement tout l'après-midi. Je l'ai vraiment trouvé sympathique. Tout comme son mari, d'ailleurs, qu'on a rencontré le soir même. Je me suis dit qu'on avait beaucoup de chance d'avoir des voisins aussi gentils et j'étais sûre qu'on allait devenir de très bons amis très, très vite. Le soir même, Harold et Claire invitent leurs nouveaux voisins à prendre l'apériti. Bonsoir, désolée pour le retard. Je crois qu'on va trinquer. Oui, puis assiez-vous surtout. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci encore pour cet après-midi. Merci pour votre accueil, en tout cas. On pourrait peut-être d'ailleurs se tutoyer, non ? Justement, j'allais te le proposer, je préfère aussi. C'est un peu bizarre que Madame Theret vous ait laissé toutes ses affaires avant de partir, non ? Elle a pratiquement l'impression. Ah non, mais ça, les propriétaires nous avaient prévenus que l'appartement ne serait pas vide. Bon, c'est un petit peu vieillot, mais moi je trouve ça plutôt joli. Au fait, vous la connaissiez bien, donc, l'ancienne locataire, Madame Theret. Pourquoi est-ce qu'elle a déménagé ? Oui, elle connaissait un petit peu, elle était très sympathique. Et puis, elle a commencé à perdre la tête et du coup, elle a été internée. Oh là là, c'est triste. Une dame âgée, j'imagine. Elle avait quoi, 60 ans ? Oui, 60 ans. Elle a commencé à entendre des voix. C'était une affaire assez étrange. Donc, Axelène, on est vraiment ravis de vous avoir comme nouveaux voisins. En espérant que vous resterez plus longtemps que les... Espérée. Qu'on restera plus longtemps que les précédents locataires ? C'est ça que tu voulais dire ? Mais pourquoi ? Il y en a eu tant que ça ? Oui, enfin, non, quelques-uns. Mais quelques-uns, quelques-uns, ça veut dire combien ? En fait, vous êtes les quatrièmes depuis le début de l'année. En découvrant que les locataires s'étaient succédés avant eux, Claire et Harold s'interrogent. Solène sent le malaise et change de conversation. Et alors comme ça, donc, tu es peintre ? Moi, j'adore la peinture, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et ça fait longtemps ? Ça fait une dizaine d'années. Mais je pourrais t'apprendre si t'en as envie. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Solène ? Ouh, t'es toute pâle. Ça va. Et ben voilà. Un truc de moins trié, non ? Ça devait être en déséquilibre sur le rebord de la commode. Claire s'étonne de la réaction étrange de Solène. Alors que la soirée se termine, le couple se pose de nombreuses questions. La soirée s'est déroulée d'une façon assez étrange. Il y a d'abord eu cette histoire de locataire, 4 en 1 an. C'est vrai que ça nous a assez inquiétés, ça, Claire et moi. On s'est même demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas des vis cachés dans l'appartement. Et puis ensuite, il y a eu la lampe qui s'est cassée. Et Solène qui a complètement surréagi. Elle paraissait effrayée. Eh bien, quand ils sont partis, Claire et moi, on ne savait plus trop quoi penser. Épuisée par le déménagement, un rôle des Claire se couche dès le départ des voisins. Mais une fois au lit, Claire est soucieuse. C'est bizarre quand même que les précédents locataires ne soient pas restés plus longtemps. Moi, je l'aime bien, cet appartement, c'est sympa, non ? Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Harold, tu dors ? Non. Bon, en tout cas, il faudra que je jette toutes ces vieilles rires, moi. Oh là là ! Oh, ces photos ! Non, je n'aime pas ces photos, non ? Je ferai ça cette semaine. Harold. Harold ! T'as entendu ? Qu'est-ce que c'est ? T'as laissé une fenêtre ouverte ? Non, je crois pas. Non, c'est rien, c'est le vent dehors. C'est le plancher qui craque. C'est un vieil immeuble, chérie. Bon, je suis fatiguée, tu t'es en dehors. En entendant à nouveau ces bruits étranges, Claire est intriguée. Malgré son appréhension, elle se lève pour voir ce qu'il se passe. Oui, j'avoue être un peu poule mouillée. Un rien m'effraie, surtout dans les endroits que je connais pas. Mais là, j'étais certaine d'avoir entendu quelque chose d'inhabituel. Et il fallait que je sache ce que c'était pour me rassurer. Quelques minutes plus tard, Claire parvient à localiser la provenance des curieux murmures qu'elle entend. Il y a quelque chose dans le salon. Claire est perdue. Elle ne s'explique pas ce qu'il vient de se passer. La pièce est vide. Et tout paraît normal autour d'elle. Je me suis sentie un petit peu idiote. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai quand même passé l'âge de croire aux fantômes. Alors j'ai essayé de me raisonner. Il y avait des tas d'explications possibles à ces bruits. Les canalisations, le vent dans les cheminées, ou tout simplement les voisins. Enfin, peu importe. J'ai fini par aller me recoucher. Quelques jours plus tard, Claire est rassurée. Aucun phénomène suspect ne s'est reproduit. Cet après-midi, elle est invitée à prendre le thé chez Solène, sa voisine. J'adore la période des surréalistes. Dali, Magritte, je trouve leur travail extraordinaire. Tu vois, ça montre une autre forme de réalité. C'est surprenant, non ? Tu vois, tu crois à d'autres formes de réalité ? Des choses qu'on ne pourrait pas expliquer, le surnaturel. Alors, pas du tout, du tout. Non, non, là, je parle uniquement de peinture. Non, tu sais, je suis une artiste, alors j'ai l'imagination un petit peu débordante. Parfois, ça me joue des tours, d'ailleurs. Ah bon ? Pourquoi ? Tu vas rire. Tu sais, le premier jour, figure-toi que le soir, j'entendais des bruits dans l'appartement. Tu vois, c'est ridicule. À ces mots, Solène se crispe soudainement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça va pas ? T'entendais des bruits, mais comment ? Ils venaient d'où exactement ? Dans quelle pièce ? C'était quoi ? Ah non, mais c'était rien du tout, je te rassure. On avait l'impression que ça venait du salon. C'était comme, je sais pas, des murmures étranges. Pourquoi ? Ça recommence. Mais quoi ? Qu'est-ce qui recommence ? Solène, explique-toi. Écoute, Claire, je voulais vraiment pas te faire peur quand t'es emménagée ici, mais tu sais, Mme Théré, avant d'être internée, elle entendait aussi des murmures dans le salon. Mais c'est rien du tout, c'est ridicule. Oh là là, bon... Claire en a assez entendu, elle préfère écourter la conversation. Moi j'ai plein de choses à faire, et puis j'ai mon cours à trois heures, alors je traîne pas. Merci pour le thé, c'était très bon. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Salut. Salut. Cette discussion avec Solène était surprenante. Elle paraissait très sérieuse, comme effrayée. J'ai pas prêté attention plus que ça. Après son cours de peinture, Claire rentre à son appartement. Elle n'a pas pris au sérieux les propos de Solène. Mais très vite, elle va déchanter. Dans la cuisine, une étrange atmosphère règne. Une cuisine sans dessus-dessous, et une poupée ensanglantée suspendue. Claire pourrait croire à une mauvaise plaisanterie, mais horrifiée, elle s'enfuit. D'abord, j'ai cru à un cambriolage. Mais il manquait rien, ni dans les placards, ni dans le reste de l'appartement. Puis il y avait ces jouets effrayants. Et quand je suis revenue, tout avait disparu. Alors j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. J'étais bouleversée, effrayée. J'ai vraiment commencé à me poser des questions sur cet endroit. Le soir, au dîner, j'ai rien osé dire à Harold. J'avais peur qu'il me prenne pour une folle. Claire ne se remet pas à des événements de l'après-midi. Au moment du dîner, elle ne peut rien avaler. Harold, lui, est loin de se douter de ce qu'il s'est passé. Ah oui, j'ai aussi rencontré le nouveau directeur du marketing. Un type vraiment bien, super. Avec lui, je crois qu'on va faire du bon boulot. Je suis content. Je ne t'ai pas dit, tu sais qui j'ai croisé ce matin dans l'escalier ? On va se dire. Oui. Il nous invite demain soir à dîner. Qu'est-ce qu'on dit ? Oui, oui, on n'a rien demain soir. Eh ben super. Bon, je vais chercher les desserts. Je vais aller à la cuisine. Tu veux quelque chose ? Un fruit ? Non ? Merci, j'ai... D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Harold ? Juste une petite chute de tension de courant, c'est pas grave. Je reviens, d'accord. Claire reste seule et tente de se rassurer. Mécénaires sont une nouvelle fois mis à rude épreuve. Harold ! Chérie ! Harold, mon chéri ! Reviens, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, il y a quelque chose là dans cet appartement. J'ai peur, j'ai peur, s'il te plaît. Regarde. Quand les bruits s'intensifient, Harold s'interroge. J'ai forcément une explication. Harold est pragmatique, il compte bien découvrir l'origine de ces bruits étranges. Je suis croyante. J'ai reçu une éducation catholique et je crois au bien et au mal. Tout ça était complètement fou et je ne voyais aucune explication, aucune... Tous ces bruits, toutes ces choses étranges, c'était tellement effrayant. J'ai fini par raconter à Harold ce qui s'était passé dans la cuisine. Et j'ai vraiment commencé sérieusement à penser que notre appartement a été hanté. Le lendemain, alors que le couple est invité chez Solène et Bastien, Harold en profite pour les interroger sur les phénomènes étranges de la veille. Oui, donc comme je te disais, pour le vacarme d'hier soir, ça ne pouvait pas venir de chez nous parce qu'on a passé la soirée chez ma belle-mère. Puis on est rentré assez tard, alors... Par contre... Ah oui, je vois. Bon, ben j'irai voir les voisins du dessus. Il y a forcément une explication à tout ça. Hum ? Ça commence à devenir une histoire de dingue, un grand mois. Qu'est-ce qui t'arrive là, chérie ? Dis-moi. Solène, ne me dis pas que... Tu plaisantes, j'espère ? Tu n'avais pas le choix. Ce sont nos amis, quand même. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Il fallait que je leur dise. De quoi vous parlez à la fin ? C'est quoi cette histoire ? Claire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même quelqu'un qui pourrait m'expliquer ou quoi, là ? L'appartement est hanté, voilà ce qui se passe. On n'était pas fous, les précédents locataires. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'ils sont partis. Solène, tout ça, c'était vrai. Non, mais vous plaisantez ou quoi, là ? Non, mais c'est une blague, c'est ça ? Mais c'est quoi cette histoire de fou, là ? Comment auriez-vous réagi à ma place ? Au début, moi, j'ai cru que c'était une blague. J'étais face à trois personnes que je considérais comme étant parfaitement sensées et qui étaient en train de me dire que mon appartement était hanté. Il y avait quand même de quoi être sceptique, d'autant plus qu'ils semblaient être très convaincus. Et c'est à partir de là, justement, que Bastien et Solène nous ont raconté cette soi-disant histoire du lieu. Je voudrais pas vous faire peur, mais on dit qu'il y aurait eu un triple meurtre dans cet appartement. Une femme aurait sauvagement poignardé son marié et ses deux enfants en avant de se pendent dans la cuisine. Et depuis, il y aurait eu toutes ces choses étranges. Excusez-moi, mais là, c'en est trop pour moi. Solène, Bastien, merci pour le dîner, mais je crois qu'on va y aller, n'est-ce pas ? Tu prépares tes affaires, je te prie. Mais t'es borné ou quoi ? Tu refuses de comprendre. Et les chuchotements, les murmures, les plombs qui sautent, les poupées pleines de sang dans la cuisine, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Écoute, Claire, tu vas pas me dire que tu crois à ces conneries, non ? Harold, tu sais que je suis un ingénieur scientifique. Et j'avoue ne rien comprendre à tout ce qui se passe dans cet endroit. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se passe des choses paranormales. Écoutez, mille fois merci de vous inquiéter, d'accord ? Mais ça va s'arranger, j'en suis certain. Il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Harold ne veut pas en entendre plus. Claire, elle, croit à l'explication fournie par Solène et Bastien. J'étais très en colère contre Harold. Je lui en voulais énormément d'être aussi pragmatique, aussi coincée dans ses certitudes. Mais surtout, j'avais peur. J'avais très peur. Parce que moi, après ça, j'étais convaincue qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique dans notre appartement. Et j'avais plus qu'une seule obsession, c'était d'éménager le plus vite possible. Claire est terrorisée par les meurtres qui auraient été commis dans leur appartement. Pour elle, cette idée est insoutenable. Elle n'a qu'une seule envie. Déménager au plus vite. Harold, chérie, viens là. Viens là, s'il te plaît. Je veux partir d'ici. Je me sens mal, j'ai peur. Je ne peux plus. Tu comprends ça ? Écoute, non, non, tu ne vas pas croire à ces histoires ridicules, s'il te plaît. Mais je ne crois rien à Harold. J'ai vu, j'ai entendu. Mais toi aussi, tu as entendu. Tu as vu tout ça. Alors arrête de me dire que c'est ridicule. Écoute, je suis sûr que c'est à mon entendu, d'accord ? Mais arrête, à la fin, tu me parles comme si j'étais une débile, comme si j'avais des hallucinations. Ce n'est pas possible, ça. Arrête de dramatiser. Écoute, heureusement qu'il y en a encore un ici qui est capable de prendre du recul. Du recul ? Attends. Du recul ? Claire est blessée parce que son mari ne la prend pas au sérieux. Une fois encore, elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Le lendemain, Claire est à nouveau confrontée à la peur. Elle n'a plus aucun répit. Terrorisée, elle court se réfugier chez sa voisine Solène. Arrête-moi s'il te plaît, Solène. Ça a recommencé. Ça a recommencé, je ne peux plus. Calme-toi, d'accord ? S'il te plaît, tu te calmes. Oui. Il faut absolument que tu parles à Harold. Et il faut que vous quittiez cet appartement au plus vite, c'est pour votre bien. Oui. Oui. Chut, ça va. Nerveusement, j'étais à bout. Je n'arrivais plus à dormir la nuit. Je n'avais l'impression que je devenais folle. Je n'arrivais même plus à penser. Je n'avais qu'une idée, c'était partir le plus vite possible. Solène était d'accord avec moi, évidemment. Surtout, tu embrasses Harold de ma part. Oui. Tu lui parles. C'est essentiel. Merci. Un bisou. Merci. Je n'ai pas rien. C'est sympa. Et puis, dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je voudrais qu'on déminage. S'il te plaît, j'ai peur. Je ne veux pas rester ici. Oui, pour aller où ? Tu sais combien de temps j'ai mis pour toi un appartement comme ça ? Il a ce prix-là ? Non, je t'en prie réfléchis, Claire. C'est sûr que tu n'as pas laissé la télé allumée en sortant ? Mais t'arrêtes un peu de me parler comme si j'étais une débile. Mais ouvre les yeux, bon sang. Tu refuses de voir la vérité. Tu refuses de me croire. Oh, mais enfin, elle est dingue cette histoire à la fin. Oh, qu'est-ce que... Attends, il doit y avoir une complication, Claire. Claire, attends, reviens ! Honnêtement, oui, c'était très impressionnant. Mais ça n'était pas du sang. Je l'ai remarqué tout de suite. Non, ça ne sentait rien. Au contraire, on aurait plutôt dit comme du colorant. Oui. Et c'est là où j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais en y réfléchissant, ça ressemble à une gigantesque mise en scène pour nous faire peur. Mais alors, dans quel but ? Là, par contre, j'étais complètement perdu. Inquiet après le départ précipité de sa femme, Harold espère la trouver chez Solène et Bastien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu Claire, Claire ? Non, vraiment, on ne l'a pas vu. De toute façon, si on la voit, on le prévient aussitôt. Je vais être franc avec toi, Harold. Je comprends sa réaction. Tout ça est complètement insensé. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Tu sais, nous non plus, on n'est pas vraiment rassurés d'habiter ici. Et depuis quelques mois, on en discute et on aimerait vraiment déménager. Toutes ces histoires de fantômes, d'esprits. Vous êtes sérieux, là ? Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ça, vous aussi, non ? Ce sont des croyances ridicules, des superstitions. Il n'y a rien dans cet appartement. Peut-être, mais vous êtes quand même les quatrièmes locataires à avoir été témoins de ces phénomènes inexpliqués. Je suis fatigué, tu sais. Bon, vous avez peut-être raison. De toute façon, je n'ai pas le choix. Claire ne remettra jamais les pieds dans l'appartement. Demain, j'appelle le proprio et puis je règle ça. Bon, écoute, je suis vraiment claqué. Il faut que j'y aille, d'accord ? Ouais, je comprends, je te raccompagne. Harold ? Ouais ? Si jamais tu as besoin de parler, on est là. D'accord, merci. Allez, va. Repose-toi. Bastien a oublié de dissimuler une preuve accablante. Une erreur qui va lui être fatale. Ça m'a paru comme une évidence. Bastien et Solène semblaient tellement vouloir que nous quittions notre appartement. Dans notre propre intérêt, évidemment. Alors, je ne savais pas ni pourquoi ni comment il l'aurait fait, mais j'étais bien décidé à trouver des réponses. Alerté par le comportement suspect de ses voisins, Harold va passer le reste de sa journée à rechercher des preuves. Pendant plus de trois heures, il inspecte chaque recoin de son appartement et son acharnement va payer. Harold découvre que son salon est truffé de haut-parleurs et de boîtiers électroniques. Il a enfin l'explication à tous les phénomènes dont Claire et lui ont été les victimes. Il comprend alors que ce sont ses voisins qui les manipulent depuis le début. J'ai immédiatement appelé la police. J'avais suffisamment de preuves entre les mains pour les faire arrêter sur le champ. J'étais fou de rage. Et je peux vous dire que si je ne m'étais pas écouté, je crois que j'aurais été réglé directement mes problèmes avec eux. Mais bon, j'ai préféré attendre que la police arrive. Et Claire aussi. Et je peux vous dire que Claire était beaucoup plus en colère que je ne l'étais. Solène et Bastien sont persuadés que leur plan a fonctionné. Bonjour Claire. Bonjour chère voisine. C'était juste pour te dire qu'avec Harold, on avait trouvé un excellent exercice qui a réglé tous nos problèmes. Regarde. C'est incroyable, non ? Messieurs, je vous prie. Le plan de Bastien et Solène était presque parfait. Mais cette fois-ci, le couple s'est attaqué à un adversaire plus malin que les autres. Juste un instant. Il est arrêté sur le champ. C'est un malentendu messieurs, ça. Je vais tout vous expliquer. On n'a rien fait. Solène et Bastien ont terrorisé tous les anciens locataires afin d'inciter le propriétaire à vendre l'appartement. C'est un vrai malentendu messieurs. Leur but était de le racheter à bas prix afin d'agrandir leur propre logement. J'ai été très blessée par cette trahison. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens capables de faire ça. La police a retrouvé le double de nos clés dans leur appartement, ainsi que les outils et tout le matériel qui leur a servi à truquer le système électrique et notre arrivée d'eau pour la colorer. Tout avait une explication rationnelle. Aujourd'hui, je me sens un petit peu honteuse d'avoir cru à tout ça. Solène et Bastien ont été condamnés à un an de prison avec sursis et à payer une lourde amende pour harcèlement et escroquerie. Ils ont déménagé. Harold et Claire ne les ont plus jamais revus. Aujourd'hui, le couple est parvenu à oublier cet épisode traumatisant de sa vie. Oh, je te plaisante. Non, ça super, merci. Claire est dorénavant heureuse dans son appartement et ne le quitterait pour rien au monde. Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada